On retrouve tout de suite Siavaj Ghazi, correspondant pour RFI France 24 à Téhéran. À quelle riposte peut-on s'attendre des rebelles outils soutenus par l'Iran et en ont-ils les moyens ? Les Aussis ont clairement déclaré aujourd'hui, il y a quelques heures, que désormais, avec l'attaque menée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, tous les intérêts des deux pays, des intérêts américains et britanniques, étaient des cibles légitimes pour les Aussis. Tous les navires marchands appartenant aux deux pays pourraient être des cibles potentiels de la part des Aussis. Aujourd'hui encore, il y a eu des manifestations importantes dans plusieurs villes au Yémen. Il faut savoir que les Aussis possèdent des moyens militaires importants maintenant. Ils possèdent des missiles ou encore des drones, des drones d'attaque qui ont été utilisés ces dernières semaines contre des navires marchands en mer Rouge, mais aussi contre le port israélien d'Elat. en mer Rouge, donc des attaques importantes, des missiles d'une portée de plus de 1000 kilomètres. En plus de cela, il y a aussi les autres mouvements qui font partie de ce qu'on appelle l'axe de résistance, qui sont les alliés de Théan dans la région. Par exemple, les milices chiites en Irak, le Hezbollah libanais, les milices chiites en Irak et en Syrie, qui ont mené plus de 120 attaques contre les bases américaines et qui vont sans aucun doute augmenter encore leur pression contre les intérêts américains dans la région. Donc, on va certainement assister à une escalade encore importante avec ces attaques américaines et britanniques contre les Russis dans toute la région. Merci beaucoup, Syavosh Ghazi, pour vos précisions. Merci à vous.